Bonjour à tous et bienvenue, je suis très excitée aujourd'hui de vous retrouver pour le lancement de la nouvelle collection Ketchup Fantasy et cette fois-ci on s'est inspiré de Miami dans les années 80, c'est très précis, je sais, mais j'avais envie de quelque chose d'années 80 et pour moi il n'y a rien de plus années 80 que Miami, Palm Springs, ambiance, j'aime les hologrammes, Miami Vice, Cocktail, des trucs comme ça et la saison 3 de Stranger Things et la saison 4 aussi pour le coup, du coup ça reste très 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 dans la même ambiance j'aime bien les thèmes et étant donné qu'il y avait une collection d'été tropicale qui était plus fleurs, plus fruits et tout ça mais j'avais envie de quelque chose de fun et j'ai cette opportunité de pouvoir le faire donc voilà, aujourd'hui je vous présente tout ceci, on va essayer les modèles aussi la collection est déjà disponible sur le site qui est ketchupfantasy.com, tout est dans la barre d'infos ou Etsy, les deux il y a une différence sur ketchupfantasy.com le shipping est gratuit pour le monde entier par contre les douanes c'est aléatoire tandis que Etsy, le shipping est payant et les douanes sont payées à la caisse donc pas de surprise choisissez la formule qui vous plaît je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter du site puisque vous avez un moins 15% et si vous êtes déjà abonné, vous avez reçu un mail il y a quelques jours pour avoir un accès VIP à ce lancement avec un code promo en plus à l'intérieur donc si vous l'avez lu jusqu'au bout voilà donc c'est les petits plus j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises pourquoi les deux n'avaient pas les mêmes les mêmes comment dire qualité c'est juste que Shopify me coûte moins cher en frais et Etsy coûte très cher en frais mais j'aime bien les deux donc vous faites le calcul les produits sont les mêmes dans les deux et le produit en tant que tel est le même prix dans les deux plateformes voilà donc en ce qui concerne le shipping je le livre partout les douanes c'est aléatoire et est-ce qu'il y a autre chose le temps de production c'est deux semaines et le délai de livraison c'est entre 10 et 30 jours à l'international voilà donc je vous présente cette collection inspirée des années 80 c'est parti alors je commence par un modèle assez soft alors pour moi des 80 ça reste pastel néon et transparence et voilà donc je commence avec ce modèle qui est le modèle le plus je pense passe-partout de cette collection donc vous avez 3 ovales je dirais même que c'est un peu plus années 70 qu'année 80 mais on va dire fin 70 et c'est pastel alors vous avez 3 couleurs de pastel vous avez un espèce de nude un corail et un ça s'appelle comment déjà pastel corail bright coral et nude et vous avez 3 couleurs j'ai mis la couleur la plus foncée au milieu parce que j'aime bien le pop j'aime bien le dégradé que ça fait j'aime bien que ça coupe comme ça et vous avez 3 modèles dans ce 3 couleurs dans ce modèle là vous avez le bleu et vous avez aussi le mint jaune je sais que le jaune c'est pas votre préféré mais mint avec du jaune je trouvais ça joli avec le néon au milieu enfin pas néon le bright on a du néon mais ça c'est ça c'est bright ok voilà donc ça c'est les 3 couleurs qu'on a sur ce modèle-ci donc j'enlève ça je vais vous faire mon pronostic de ce que je pense vous allez préférer ce que vous n'avez pas préféré je sais que vous allez préférer les mini vous savez que j'ai pensé à vous avec les chaînes celui-ci c'est Mathieu qui l'a dessiné regardez-moi la beauté de cette bouée flamand rose comme une trop cute rose à paillettes j'ai aussi la glace ça c'est Katia qui l'a dessiné alors si vous n'avez pas suivi mes vlogs pour cette collection-ci j'ai fait faire quelques modèles par est-ce qu'on appelle ça une artiste sûrement une artiste qui fait des modèles pour des fichiers comme ça qui fait des fichiers pour pouvoir mettre sur la machine pour pouvoir utiliser ça s'appelle des SVG les graphistes savent moi je n'y connaissais rien j'ai appris sur le tas donc elle crée des SVG deux boucles d'oreilles qu'on peut utiliser sur la machine que je possède qui coupe le laser qui coupe l'acrylique et voilà donc ça c'est la glace ça c'est Katia qui l'a fait et Mathieu a fait ce sublime modèle je lui ai dit je te donne carte blanche j'ai besoin d'un mini cercle néon tout simple un disque néon alors je vous montre comment ça se porte déjà premièrement si c'est la première fois que vous êtes arrivé ici et que vous connaissez pas ça alors ça s'appelle des Threader Threader c'est comme un fil et ça se met comme ceci on en voit de plus en plus et je suis très contente d'avoir quelques collections avec ces petites chaînes parce que vous pouvez ajuster la longueur premièrement et c'est super léger vous n'avez pas besoin de backing j'en mets quand même à l'intérieur de votre paquet au cas où moi j'ai des lobes assez dilatés donc des fois ils bougent je les réajuste mais on sait jamais et voilà donc ça se présente comme ceci et je lui ai dit est-ce que tu peux me faire une forme année 80 je te laisse carte blanche et il m'a fait ça je trouvais ça trop beau alors eux vous pouvez les mixer matcher vous n'êtes pas obligé de prendre la paire mais je veux dire les deux vont très bien ensemble vous pouvez mélanger vous avez option boucle d'oreille 1 boucle d'oreille 2 et vous choisissez celui que vous préférez j'ai aussi fait les petits rollers alors ça c'est Katia petit roller pailleté transparence lavande petit cocktail il est il descend d'un côté ma et d'un côté pas ma d'un côté normal c'est un mini cocktail ça c'est les mini sur chaîne et j'ai tellement aimé le disque et le zigzag que j'ai voulu faire un modèle à part et c'est la première fois sur Ketchup Fantasy que nous allons retrouver avec un modèle avec une petite arche comme ça alors j'en ai peu parce que j'en ai pas je voulais juste essayer de savoir est-ce que c'est un modèle qui plairait ou pas l'élément en forme de U je voulais savoir si c'est quelque chose qui valait la peine d'acheter en grande quantité donc j'avais un peu de doré et un peu de argenté et voilà ça ressemble à ça les deux ensemble c'est tellement joli j'ai un coup de coeur pour celle-ci c'est sûr c'est vraiment le modèle improvisé de la collection et je le trouve trop beau en plus moi j'ai un petit coup et ça ne tombe pas trop genre trop bas l'acrylique c'est hyper léger au fait je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit donc c'est encore plus agréable et tous les petits éléments sont en assez inoxydable si vous voulez que le petit après soit changé par de l'argent il y a l'option de mettre un après argent alors je n'ai pas de huggy comme ça mais j'ai des des crochets et des clous donc vous pouvez trouver ça aussi sur les deux boutiques et si vous n'avez pas ça vous pouvez changer par un crochet un gros anneau ou toutes les options sont ouvertes c'est écrit sur chaque article donc il est possible de changer l'après et autre chose je suis en train d'oublier j'ai oublié ça y est ça va me revenir bref ensuite avec quoi je continue alors j'ai alors ça je vous présente le modèle passion dans la collection je pense que personne ne va l'aimer mais j'en voulais absolument un parce que quand je pense à Miami je pense à leurs hôtels bien ils ont une forme bien particulière et ils sont pastels en général donc j'ai fait un pastel peach il est presque beige est-ce qu'on va le voir oui voilà toutes les lignes sont peintes à la main et c'est peach et menthe à la fois et je trouvais que c'était un très beau combo pour choisir les couleurs avec Mathieu on était on était sur le lit j'ai sorti mon sac avec ma boîte avec toutes les swatchs je dis oui non oui non dis-moi je n'en réfléchis pas est-ce que ça va est-ce que ça ne va pas et on s'est arrêté sur peach et menthe et j'adore ce modèle j'adore la forme j'adore que ce soit coupé à l'intérieur ça c'est grâce à Katia d'ailleurs quand je répète encore une fois quand vous supportez Cashfer Proclésie vous supportez aussi d'autres entreprises indépendantes créées par des femmes et tenues par des femmes j'ai deux fournisseurs acryliques qui sont des femmes en business aux Etats-Unis et Katia qui est en Ukraine et puis celle qui fait les boîtes en enveloppes c'est une créatrice d'ici et je suis très très fière de pouvoir vous offrir des produits de qualité par des gens qui mettent beaucoup de coeur dans leur travail donc voilà ça j'adore ce modèle c'est mon préféré mais je sens que ça va être votre modèle préféré de toute façon mais je voulais vous en parler parce que ça c'est le modèle genre il m'en fallait un j'ai trouvé ça trop joli ensuite je pense que vous allez beaucoup aimer le modèle bikini alors je fais le bikini des filles pas trop gnanggnan le bikini il nous en faut toujours un noir ok et voilà donc le bas c'est un noir texturé un peu vinyle comme un disque vinyle vous vous rappelez de cette fois et le haut c'est des confettis holographiques rouge noir un petit peu gothique je trouve et il est très chouette j'aime beaucoup ce petit bikini je je le trouve fun mais pas en fantin en noir surtout il est très chouette et j'ai bien le fait en turquoise avec des confettis turquoise et la base la base turquoise voilà le bikini est aussi un grand favori je pense j'ai hâte de voir c'est toujours c'est toujours fun de savoir est-ce que j'ai eu raison ou pas vous vous rappelez il y avait des mini rollers bon j'ai les rollers grande version et là pour le coup ils sont de deux couleurs différentes mais exprès puisque vous avez un côté qui est bleu pastel avec le top violet et l'autre côté qui est violet avec le top bleu pastel et je les aime trop regardez ils sont trop chou je voulais vraiment qu'il y ait les deux couleurs si jamais vous ne voulez pas les deux couleurs dites le moi dans vos commentaires sur votre commande je veux que les deux soient de telle ou telle couleur c'est pas grave pour moi c'est le même travail donc sentez-vous bien à l'aise de mettre un message si vous voulez pas deux fois ok ça va pas ça va pas ça va pas m'offenser ensuite le petit flamant rose parce que qui est dit floride dit flamant rose c'est obligatoire c'est un flamant rose rose à paillettes avec des petits cœurs holographiques à l'intérieur je sais même pas si vous allez le voir je j'ai même pas essayé les rollers je le rends pas je le rends pas hop j'aime bien comment il tombe aussi il tombe comme ça ça fait pas trop genre rectangle trop large c'est ça on voulait pas donc où est-ce que j'en étais le flamant rose le voici il va très bien excusez-moi hyper léger pas trop grand cute très cute quand Katia a dessiné ce modèle je me suis dit elle m'a saisi elle a saisi le thème c'est bon je l'engagerais pour faire plusieurs autres modèles est-ce que ça c'est pas années 80 dans dans son pur élément genre est-ce que ça vous rappelle pas genre euh sauvé par le gong par Curly Lewis nos jogging quand on était petits tout ça on est d'accord je vais en essayer un des deux donc ça se présente en deux modèles vous avez ou le violet et rose ou le bleu et chartreuse néon frost je vous montre à quoi ça ressemble c'est imagine t'es une soirée à thème ou imagine tout comme moi tu es resté dans les années 80 oh Jam elle les aurait porté c'est beaucoup de rèves je suis sûre je suis sûre si je lui avais envoyé un autre modèle que je pense pas que vous allez beaucoup aimer mais que je trouve franchement très fun ok c'est une dame avec un top léopard regardez là elle est trop mignonne quand je lui montre à Mathieu il me fait mais Katia t'as dessiné en fait je suis comme et peut-être c'est moi je sais pas vous trouvez qu'elle ressent ou pas je serais capable de porter ce top léopard je pense que je l'ai déjà eu d'ailleurs et en plus il est noir je voulais quelque chose de fun mais qu'on peut porter tout le temps noir c'est un autre je la trouve trop mignonne j'adore l'idée voilà j'ai pas réussi à capturer à capter l'holographisme de cette acrylique est-ce que vous voyez un petit peu oui je pense que vous voyez c'est comme un vous savez le fini d'un CD et du coup on a réussi à faire une chaîne avec Mathieu et transparent je me suis dit ça fait un peu moins peur parce que c'est quand même un peu 3D tu vois regardez moi ça ça apporte genre du volume du 3D mais quand vous tournez la tête la couleur la couleur change un peu vous voyez et du mouvement en plus j'aime beaucoup ce modèle là transparent vous savez c'est ma couleur préférée donc ça ensuite nous avons un petit cocktail regardez moi ce cocktail je l'ai fait sur une base frost white presque un peu transparent pour faire ça m'a fait penser un petit peu tu sais quand tu sors le verre du frigo vous savez quand il y a certains bars il y a déjà des verres qui sont froids ils en sortent ils deviennent comme ça et j'ai trouvé une technique pour pouvoir coller enfin Mathieu m'a aidé à trouver une technique pour pouvoir coller le glitter à l'intérieur et vous avez le petit citron au bout pour agrémenter un cocktail et il le trouve franchement très cute pas trop gros regardez moi ça pas trop gros c'est genre je viens à tour barbecue avec des boucles d'oreilles fan tu vois c'est des boucles d'oreilles qui vont me faire parler à une fête ensuite j'ai trois modèles j'ai des modèles en trois on peut tromper un nom bon ok je vous montre un petit peu l'idée je voulais des boucles d'oreilles noir et blanche c'était sûr je suis trop fan de cette forme là ça me fait penser genre à Courrèges je trouve ça trop joli et ça vient comme ça mix-matched si vous ne voulez pas que ça vienne mix-matched vous me laisserez un commentaire mais je trouvais que c'était plus fun et regardez-moi ça la taille est parfaite ça me fait penser à genre les années 70 mode les années 60 60-70 j'aime beaucoup beaucoup et si vous trouvez que c'est trop gros j'ai pensé à vous ça c'est les petites alors je vous montre si je trouve un autre comme ça grand petit petit grand et bien sûr j'ai la version néon et en petit aussi et la version pastel frost j'espère que ça me plaira autant qu'à moi parce que le noir et blanc est franchement sous-estimé je trouve j'adore noir et blanc ça ça m'avait pensé aux boucles d'oreilles disco genre que nos mamans nos tantes tu sais les tatas les mettaient dans les années 80 ça m'a fait penser à ça et c'est dans le gros acrylique confetti transparent à l'intérieur il y a du miroir rose ou chartreuse fluo donc vous avez deux modèles celui-ci est un peu plus pastel et l'autre est un peu plus ce genre carnaval comme couleur je vous montre un petit peu le modèle est-ce que nos tatas ils auraient pas porté ça dans les années 80 pour aller à la soirée dansante si je pense mais j'aime tellement je trouve ça trop beau ça m'a fait penser à ça genre côte ouest un petit peu cette ambiance dynastie tout ça les méchants qui portaient des grosses boucles d'oreilles est-ce que est-ce que vous voyez un petit peu où est-ce que je vais avec mes histoires j'espère j'espère que vous entrez en symbiose avec ma verse ensuite ça pouvait pas être une collection d'été sans des petites glaces donc j'ai acheté de l'acrylique marbré exprès à cet effet pour faire une glace trois boules une boule lavande une boule citron et une boule fraise une, deux, trois quatre, cinq pièces collées ensemble si vous le préférez sur un crochet ou quoi vous pouvez aussi mais franchement j'ai fait sur une taille qui est parfaite pour avoir en stud j'adore que ce soit pastel et que ce soit un pastel marbré distingué plus qu'enfantin je pense que j'ai réussi ma mission ça plus l'esquimau et comme l'esquimau je ne voulais pas pastel je voulais une couleur neutre et je l'ai fait chocolat mani ça plaît à tout le monde ben oui alors le top est glitter le bas est marbré doré blanc perlé en fait et c'est pas mal la même taille ça c'est les modèles qui prennent beaucoup de temps parce que c'est du collage c'est tellement voilà encore une fois un modèle très sympatoche alors je les aime mes modèles sinon je ne les mettrais pas comme ça avant ensuite c'est le grand retour des cassettes parce que ça ne pouvait pas être les années 80 sans une cassette et si vous étiez là pendant la collection de Saint Valentin vous savez qu'il y avait un modèle de cassette qui n'existe maintenant plus puisqu'il était sold out et quand c'est sold out je ne reviens pas avec les mêmes modèles je reviens avec des variations mais pas exactement la même chose histoire qu'on ait quelque chose de de comment dire de spécial chacun donc j'ai fait bleu mint bleu cial violet et j'ai fait vert lavande voilà c'est les trois modèles qui existent maintenant alors eux ils viennent uniquement sur des anneaux et ils penchent un petit peu c'est normal parce que j'ai voulu passer le truc dans le trou du milieu et il n'est pas au milieu mais franchement ce n'est pas très grave ok j'ai en laissé un que je n'ai pas mis à l'envers et en milieu c'est écrit Love Songs gravé voilà ça aussi c'est un modèle collé peint à la main au milieu pour qu'on voit bien l'écriture c'est un modèle que j'aime beaucoup beaucoup faire avec Mathieu on est très fiers de l'avoir créé cette année donc on continue avec ça ensuite j'ai réalisé un fantasme ok j'ai enfin réussi à faire des boucles d'oreilles fast food qui ne soient pas trop enfantines mais qui sont très très fun ça vient ensemble ok ça vient un burger et une frite parce que c'est comme ça qu'on les mange donc vous avez la frite miroir rouge et or et vous avez le burger qui est miroir sauf le steak qui est paillettes je suis extrêmement fière de ce modèle de ces deux modèles ensemble j'adore la taille au départ ils étaient énormissimes je ne sais pas si vous avez vu dans le vlog ils étaient grands mais ça de toute beauté je trouve le vitrine encore une fois je ne sais plus où il est foutu je suis tellement fière et ça ça me prend un temps de dingue à faire je ne vous mentirai pas c'est le modèle le plus cher chaque étage du burger est une pièce d'acrylique donc un deux trois quatre un deux trois quatre cinq six plus le backing ça c'est juste ça et ça prend du temps de collage et d'impression ça c'est trois pièces et voilà très 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 fun et ne va pas un duo de fast food sans son coca et le coca mes amis encore une fois très très fière du coca alors c'est pas écrit coca c'est écrit coca love parce qu'on voulait pas avoir un problème avec coca cola ils ont de l'argent et des avocats et d'autres et veuillez remarquer que le top c'est la capsule elle était plus petite que ça au début mais finalement je l'ai fait plus grand je sais que c'est pas proportionnel à la canette mais c'est la petite touche sympatoche je voulais qu'on la voit plus donc ça aussi c'est pas c'est engravé et pas à la main à l'intérieur glitter rouge la taille parfaite je l'adore un de mes préférés aussi de cette collection ensuite passons section néon j'ai fait si vous aimez le fluo mais pas trop trop voyant ou vous allez dans un festival cet été ou quoi ou qu'est-ce j'ai créé enfin pas j'ai créé j'ai inspiré Katia à créer ce modèle et je l'ai gardé petit j'aurais pu le faire bien plus grand et je me suis dit j'ai d'autres modèles grands celui-ci est superbe donc j'ai pris de l'acrylique transparent de l'acrylique transparent néon et j'ai fait cette beauté qui me fait vraiment penser aux années 80 pour le coup et au néon des années 80 et tout et tout vous voyez un petit peu mon délire voilà c'est hyper léger pas trop genre genre métro c'est j'aime trop et il est bien sûr disponible un rose fluo et un orange fluo puisque pourquoi pas voilà ça c'est un de mes modèles favoris aussi celui-ci si vous l'avez vu dans le vlog c'est un modèle qu'on a dû refaire avec Mathieu parce qu'il n'était pas centré et ça tombait pas bien et finalement on a réussi à le tweaker alors pour le coup vous avez l'introduction à l'acrylique texturé néon c'est la première fois et il se présente comme ceci les arches c'est très tendance en ce moment je voulais quelque chose d'abstrait mais de voyant genre de truc de festival encore une fois et magnifique transparent vous avez aussi la version il n'y a pas d'orange sinon je l'aurais pris voilà c'est ma collection années 80 si vous n'êtes pas des années 80 c'est pas grave mais on peut apprécier d'autant plus que les années 80 que moi j'ai vécu mais les années 80 que j'ai vécu par procuration américaine c'est deux années 80 indifférents bon revivons par procuration cette tendance je pense pas qu'il va mourir maintenant c'est un classique donc ayons du fun le fluo est enfin arrivé chez question fantasy ça fait longtemps que j'ai du de l'acrylique fluo j'en ai un petit peu intégré dans la collection dernière je crois dans une collection précédente dans laquelle collection et quel modèle ah oui c'est ça oui j'en avais un petit peu intégré dans ce modèle là j'ai dit on va un petit peu entrer vous allez pouvoir commencer à mais là c'est bon on est dedans on est dedans j'ai hâte d'en avoir plus et de faire plus de modèles avec du fluo alors certainement pas la collection d'après celle-ci puisque ce sera sûrement quelque chose de tonal donc voilà c'est la dernière collection d'été de cette année j'espère que ça vous a plu il reste encore plein de choses de la collection d'été précédente et plein plein d'autres modèles j'ai hâte de savoir quel est celui que vous préférez et qu'est-ce que vous allez choisir merci encore mille fois de rendre cette expérience formidable pour moi le fait de créer agencer des couleurs penser à des thèmes et tout ça c'est vraiment un énorme plaisir qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi à l'automne prochain j'aimerais bien savoir je suis très curieuse de m'inspirer normalement donc je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo merci infiniment de tout mon coeur d'être là et je vous fais d'énormes bisous ah j'arrive pas à partir oh c'est gratuit